Voici le guide complet des défis de la semaine 10 de Fortnite. Le premier défi va vous demander d'accepter des contrats sur des tableaux de contrats. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver les tableaux de contrats comme celui-ci. Pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tout le remplacement. Alors quand vous êtes prêt d'un tableau de contrat, là ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement accepter deux contrats. Et dès que vous aurez accepté deux contrats, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance verticalement en étant sous l'effet du Fizz à la Flaubay ou d'une Flaubay. Pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Soit vous vous rendez juste ici au-dessus de Rizzi Riviera et vous achetez au personnage qui est juste là de la Fizz à la Flaubay pour 150 lingots d'or. Ou alors vous vous rendez tout simplement dans des champs de Flaubay. Par exemple ici à Fensifield, ici c'est un champ de Flaubay. Vous allez pouvoir trouver tout simplement le fruit et il y a un autre emplacement qui se trouve ici. Normalement, il y a des Flaubay juste ici aussi. Donc soit vous utilisez le Fizz à la Flaubay ou soit le fruit à la Flaubay. Et dès que vous l'utilisez, ce que vous allez devoir faire, c'est de sauter tout simplement verticalement, donc tout droit. Vous sautez droit comme ceci. Et dès que vous aurez sauté dix fois, là vous aurez terminé le défi parce que vous aurez sauté verticalement sur 100 m. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des prévisions à des tours météo. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir attendre la deuxième phase, plus ou moins vers la moitié de la deuxième phase de la tempête pour obtenir des tours météo qui spawnent aléatoirement sur la map. Donc comme ici, en face de moi. Donc à ce moment-là, quand vous êtes près d'une tour météo, vous allez devoir tuer le boss qui s'y trouve. Donc le boss, normalement, ah ben je suis tombé. Le boss, normalement, est indiqué sur la map, comme ceci. Donc ce boss-là, il va falloir aller le tuer, donc c'est ce que je vais aller faire. Donc voilà, il est juste en face de moi. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement le tuer. Dès que vous aurez réussi à le tuer, vous récupérez sa carte d'accès à la tour météo. Et là, vous allez vous diriger vers la tour en question. Et normalement, il y aura un ordinateur où vous allez pouvoir déposer la carte météo. Dès que vous aurez fait ça, vous aurez réussi une fois le défi. Mais pour le terminer et obtenir les récompenses, il faudra le faire trois fois. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des lingots sur des joueurs éliminés. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement éliminer vos adversaires et récupérer les lingots qui laissent tomber. Dès que vous aurez réussi à obtenir 200 lingots d'or, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec un fusil à pompe. Pour réaliser ce défi, vous avez juste à trouver un fusil à pompe. Ensuite, d'infliger des dégâts aux adversaires. Et dès que vous aurez infligé 2000 de dégâts, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de détruire un véhicule en utilisant le lance-missile Anvil. Pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Soit vous vous rendez à cet emplacement-ci. À cet emplacement-là, il y aura un personnage qui vous vendra le lance-missile Anvil. Pour 250 lingots d'or. Soit vous lui achetez à lui, ou soit vous cherchez le lance-roquette Anvil dans des coffres, posé au sol comme ça sur Fortnite, ou en tuant des adversaires. Dès que vous avez ce lance-missile, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement de détruire un véhicule. Vous verrouillez le véhicule, ensuite vous tirez. Et logiquement, en une roquette, ça devrait le détruire. Donc on va voir ça. Ok, j'ai pas l'impression que ça va la détruire en un missile. Donc il faudra lancer deux missiles, je pense, pour compléter le défi. Donc là, ok. Effectivement, il faudra lancer deux missiles pour détruire le véhicule. Et dès que ce sera fait, là, vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL Et dès que ce sera fait, là, vous débloquerez les missiles pour détruire le véhicule.